On est plutôt là pour évoquer quelque chose qui vous intéresse tous, c'est bien sûr la recherche neurologique en France et nous avons la chance et l'honneur aujourd'hui d'accueillir un confrère, un complice, un ami de longue date puisque nous nous sommes rencontrés il y a déjà quelques années, 10 ans, 2006, et il a fait le tour de France, voire il a été même un petit peu courant parce qu'il a été hors des frontières pour sa recherche et sa tête de la réalité, de la vérité surtout. Et puis ce qui l'intéresse, c'est bien entendu un rapport qui peut être intéressant, c'est de confronter des idées. A l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, l'ufologie française est bien malade, il faut le dire. C'est important d'essayer de trouver de nouvelles pistes de recherche, de pouvoir évoluer. Voilà, maintenant je passe la parole à notre ami et confrère Gilles Thomas qui va nous présenter donc une conférence. C'est bon, vous m'entendez là ? C'est bon ? C'est assez fort ? Eh bien, merci Thierry pour cette présentation, mais c'est à moi de te remercier, Thierry. Donc oui, au DGTV, le blog a été créé le 24 septembre 2006. Le concept, c'est vrai qu'il a été créé bien avant, c'était en mars 2006. L'équipe, elle, a été créée en 2004 en redescendant d'une randonnée du Bucarache puisque, comme je réside à Perpignan, le Bucarache, irène le château, c'est à une heure de route, donc j'y vais souvent. Et donc, jusqu'à présent, il y a à peu près 2000 ou 3000 vidéos, je les compte pas, sur le net concernant donc la suite au vigny, les reportages, les interviews, les mémoires de l'ufologie, l'étude de l'ufologie, comme je vous en parlais tout à l'heure, et énormément de vidéos sur toutes les théories, parce qu'au DGTV, on s'ouvre à tout. Voilà. Comme dit Guillaume, Guillaume, si vous avez des questions, vous pourrez lui l'envoquer, c'est beaucoup de choses. D'ailleurs, il devrait être à ma place, je pense, aujourd'hui. Je parle aussi de théories qui ne sont pas forcément aussi connues, comme l'ufologie post-mortem. Alors ça, c'est une théorie qui dit que les ovnis sont des vaisseaux qui viennent de l'au-delà. Voilà. C'est pas encore très connu. Comme quoi, il y a plus d'observations d'ovnis dans des zones où il y a des décès. Et ça, ça fait partie de toutes les théories qui sont en ufologie. Sinon, pour ma part, parce que j'ai parlé de DGTV, pour ma part, j'ai commencé, on va dire que je suis tombé dans l'ufologie étant petit, puisque quand j'avais 5-6 ans, je regardais l'émission Mystère à la télé. Je pense que certains ont connu. Même tout le monde. Ensuite, j'ai commencé activement. Alors, quand je dis l'ufologie active, pour moi, c'est l'éveiller, les enquêtes, les rendez-vous logiques, les recherches, aller dans les archives départementales ou régionales pour chercher des articles anciens. D'ailleurs, en septembre 2006, j'avais passé tout un mois aux archives départementales de Quimper pour regarder tous les micro-signes du Telegram, pour essayer de retrouver des articles anciens. Pour moi, c'est ça, l'ufologie active. Il y en a, ils pensent que l'ufologie active, c'est lire des livres. Non, ça, pour moi, c'est l'ufologie passive. Les livres sont là comme étant des livres de cours pour ensuite aller appliquer tout ça sur le terrain et vérifier les informations sur le terrain. Ensuite, donc oui, j'ai commencé l'ufologie active il y a 17 ans en arrière. Ma première enquête, c'était l'affaire de Valençol, parce que c'était un cas qui me tenait à cœur et puis j'étais souvent en vacances avec mes parents sur Valençol. Et j'ai rencontré d'ailleurs le témoin Maurice Masse qui est décédé depuis. D'ailleurs, cette année est lieu le 51e anniversaire de l'affaire de Valençol. Donc il y a eu une série de conférences. L'année dernière, c'était le 50e. Donc c'est la photo que vous voyez là, c'est notre site de veillée en fait. C'est là où en hiver on fait nos veillées. Alors il est dit que dans les temples de Canet, il y a eu un crocodile qui serait eu d'efforts. Mais bon, ça, ça reste encore une légende. Et ici, il y a eu énormément d'observations. Tout à l'heure, j'entendais Thierry qui parlait d'une sorte de rectangle qui aurait été vu au cours d'une réunion des associations. C'est bien simple ? Oui, tout à fait, oui. Et bien ce rectangle que tu m'as parlé, il y a eu exactement la même observation à cet endroit-là. C'est un rectangle lumineux qui s'ouvre. Il y avait comme des petites étincelles à l'intérieur et ils se referment. Comme si vous étiez derrière votre appartement avec l'œil de Judas. Pour voir qu'il y a quelqu'un qui vient, c'est qui, tu vois, qui referme. C'est encore eux, ils sont toujours là à nous observer. Donc dans une première partie, je vais vous présenter au DFTV. Et dans une deuxième partie, l'étude géo-yfologique. Alors sur la photo, là juste derrière, c'est la ville de Nice. Là, parce que je suis dans de nombreuses associations, je vais être dans le DFTV. Là, c'était au cours d'une veillée avec le Centre de Recherche Uphologique Niçois, qui a été créé il y a 40 ans par Eric Zurcher, qui est le spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type en France et co-auteur du livre OVNI et Conscience. Je vais vous en entendre parler. Donc à Nice, il y a énormément de phénomènes. Pas trop à Nice, vous devez connaître l'endroit. Connu en France, pas trop à Nice. Bonne réponse. J'aurais dû faire un quiz, j'aurais gagné un million. C'est une chaîne qui est consacrée, au départ, essentiellement aux OVNI. C'est pas mal fait. J'ai découvert au DFTV, je pense, peu de temps après que j'ai commencé à me renseigner vers l'âge de 16 ans. Je vais justement poser la deuxième question et de savoir justement quel type de membre politique il a contacté. Donc ma deuxième question est d'entendre quels politiciens ou quels groupes sont-ils en contactés ? Nous avons juste contacté un membre du Congrès, les États-Unis. D'accord. Monsieur Salas a principalement contacté les membres du Congrès des États-Unis. Ils leur ont envoyé des copies de vidéos de son témoignage et aussi des affidavits qui sont en fait des témoignages signés sous serment de militaires qui ont effectivement observé ces phénomènes. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir à chaque fois que tu nous le mets en ligne sur Internet de lire les interviews des uns et des autres. C'est souvent très intéressant. Il y a une grande diversité de personnages, on va dire, et puis du Fologne. Et puis comme chacun a son avis, son idée et tout, c'est très intéressant. On découvre beaucoup de choses. Puis toutes ces enquêtes sur le terrain, c'est passionnant. avec Rémi Fauchereau, donc président de l'AEPA, sur un secteur où il y a une faille géologique. Et dans ce lieu, en août 1954, il y a eu une rencontre rapprochée du troisième type qui s'est déroulée dans la forêt que vous voyez juste derrière nous. Une chose qui se perd, c'est pour transmettre, pour donner. Ça, c'est rare. Alors, historique des dates, je ne vous ai pas mis toutes les dates, j'ai raccourci. C'est vrai que à l'époque, j'étais à la centrale éthrologique, je ne sais pas si vous connaissez la centrale, Thierry connaît la centrale de Gisselin Sanchez. Oui. D'ailleurs, c'est eux qui ont créé les opérations sur I4 que vous connaissez. Et d'ailleurs, les opérations sur I4 se sont créées le 15 octobre du rôtre, il y avait des stands, il y avait Bud Hopkins, l'expert des abductions qui est là, c'est décédé entre-temps, qui est américain, donc. Il y avait énormément de gens, il y avait aussi certainement des agents qui étaient là pour surveiller. Oui, je les ai dus à l'oeuvre. Parce qu'ils ont essayé pendant une conférence de foutre le cerf, quoi. Ils étaient deux. Et très, très facilement, ils ont réussi à essayer de déstabiliser. C'était pendant la période... C'était un journaliste qui voulait présenter, je me rappelle plus d'un nom, sa recherche, sa propre recherche. Et eux, ils étaient là, ils ont essayé, vraiment, je les ai vus à l'oeuvre. Ils ont essayé pendant la conférence de foutre le bordel. Ce qui était bien à Chalon, et là, ça s'est perdu en ufologie, c'est que là, on avait l'impression que pour une fois, l'ufologie, malgré ses soucis, parce qu'il y a beaucoup de problèmes en ufologie, je ne peux pas vous le cacher, il y a beaucoup d'égos, et c'est les égos qui se tapent dessus. Comme on dit, l'ufologie est le miroir de la société actuelle, c'est-à-dire que chacun pense à l'ego. Voilà. Hélas. Et à Chalon, j'avais trouvé un esprit d'union. D'ailleurs, souvent, je dis, c'est dommage que l'esprit de Chalon se soit éteint. Peut-être que l'ufologie se serait mieux portée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ce n'est pas une exception. Dans les autres pays, c'est pareil, ça se tire dans les pattes. Au Québec, en ce moment, il y a un peu gros conflit, mais ça, ça regarde d'autres conférences et d'autres discussions. Donc, le 1er mars 2006, j'ai décidé de créer une web télé de l'OVNI. Pourquoi ? Parce que j'ai filmé quelque chose. À l'époque, j'étais à fond dans les Sheptry. J'étais à fond dans ça et je l'ai filmé souvent. C'est la première vidéo de BFTV. C'est une vidéo qui a été faite à la Turbie dans les Alpes-Maritimes. On voit, en fait, un point blanc qui traverse un Sheptry et ça va très vite. Ça va une fraction, même pas une fraction de seconde, ça va en trois secondes. On voit vraiment une boule blanche qui traverse ce Sheptry. C'est quoi ça ? Un Sheptry ? Les Sheptry, c'est les traînées et d'ailleurs les avions. Il y a les Comptry, c'est les traînées de condensation et les Sheptry, c'est les grands traits cohérents dans le ciel. Un peu comme des pots d'échappement. Ensuite, le 16 octobre 2006, a été diffusée la première émission d'information. C'était une alerte VNI. C'était par rapport à la vague de VNI qui avait à cette époque-là du coup d'être sans remont en Italie. Alors, bon, vous savez, au DSTD, résumé, c'est quoi ? Des reportages terrain sur des zones sensibles, à l'école de Vence, les Monts d'Avray, dans les Dunelais, Carloas, que j'adore, j'adore ce manière. Il y a quand même le Triangle de la Gure, en Ardèche, le Vercors, le Parmelan, en Haute-Savoie, le Champs-de-Feu en Aldace, le secteur de la Vallée-de-Touraise en Belgique. Bref, je fais tous les lieux sensibles connus et méconnus. Parce qu'il y a beaucoup de lieux très sensibles ufologiquement parlants qui ne sont pas connus. Parce que les enquêteurs et d'ailleurs du coin ne veulent pas qu'ils soient pollués. parce que ce qu'il faut savoir c'est que le col de Vence en été, c'est Walt Disney. Il y a des rives parties, il y en a qui prennent des choses pour voir plus de choses et c'est pas aussi tranquille qu'on le croise. C'est pour ça que la municipalité de Vence a interdit pas mal de choses là-haut. Il y a beaucoup de vols, il y a des veilleurs qui ne sont pas très respectueux envers les gens qui viennent là-haut. Et c'est pour ça qu'un jour le col de Vence sera barbolé et on pourra plus aller. Hélas. Donc ensuite l'actualité est en France et dans le monde des entretiens et interviews de n'importe quelle tendance psychologique soit pro, prothèse extraterrestre, même sceptique ou zététique. Ensuite il y a sur la chat et des veillées dans des zones sensibles. Bon, je vous passais un peu ça parce que je vois que vous en parlerez encore plus. Ah oui, alors ça c'est parce que je réalisais énormément de veillées donc voilà une petite description des veillées qui ont été faites jusqu'à présent. donc en février 2007 dans le pays au col de Vence là c'est sur une semaine tous les soirs au col. Alors, sinon, ça nous dit FTV depuis décembre 2011 je réalise donc les mémoires de l'ufologie qui consiste allait intervenir tous les anciens de l'ufologie. Le plus ancien alors il y en a beaucoup qui pensent que Guitarade est le doyen de l'ufologie mais c'est faux. Le doyen de l'ufologie à l'heure actuelle il doit avoir 104 ans. Il a mis du côté de Bordeaux et c'est un enquêteur indépendant. Il n'a jamais fait partie d'un groupe ou d'une association d'une structure. Il a été, on va dire, un électron libre. Il a envoyé ses enquêtes au Gépan mais le Gépan n'a pas envoyé les enquêtes qu'il a fait. Dommage. Surtout qu'il travaille à côté de la centrale nucléaire de Blay. Vous allez connaître peut-être. Donc la doyen de l'ufologie actuellement c'est Francine Foray donc la femme de René Foray du Gépan qui a un très grand savoir et à chaque fois que je vais la voir ce qui m'amuse c'est qu'elle ne parle pas d'Omini. Elle dit qu'on est des adorateurs des secoues volantes. Voilà. C'est les anciens les anciens termes. Donc le Gépan est une très belle association. c'est ce qui a précédé le Gépan. Après il est le Gépan et quand le Gépan est écran en 77 le Gépan c'est arrêté. Il y a énormément d'ufologues que ce soit donc j'interviens aussi les jeunes parce que les jeunes en fait je les avais interview 10 ans après pour voir si leur évolution de l'ufologie s'il y a une évolution et il vaut mieux qu'il y ait une évolution parce que ce serait bien qu'ils finissent comme Guillaume. Donc en fait tout à présent il y a à peu près une centaine d'interviews donc des interviews vidéo parce que beaucoup ne veulent pas qu'on voit leur visage donc tout ça est disponible il y a des extraits qui sont disponibles sur Youtube mais je ne peux pas tout mettre parce que je donne toujours l'exemple de l'interview de l'EFA avec Joël Ménard en 2012 Joël Ménard ça avait duré 8 heures c'est l'interview parce qu'il y a beaucoup de choses à dire c'est quand même ce n'est pas le créateur de l'EFA mais c'est celui qui a poursuivi donc je vais vous diffuser un petit extrait pour faire une sorte de transition avec la prochaine partie alors est-ce que vous avez trouvé qu'il y a beaucoup d'observations devenues au-dessus des lacs c'est intéressant comme question oui il y a des observations très fréquemment au-dessus des lacs également au-dessus des lignes à haute tension personnellement moi j'avais vu un ovni foncer dans le Rhône par exemple et pour entrer dans le Rhône on ne voyait plus rien on a des observations au-dessus des lacs et notamment en Haute-Savoie on en a également à Vouglan où il y a eu un crash de rien à Vouglan c'est dans le Jura oui pour répondre à la question oui c'est assez souvent des observations sont faites assez souvent près d'un point d'eau ça peut être également une petite rivière puisque le cas je vous ai évoqué tout à l'heure la dame qui avait eu une immense boule la mamie en fait c'était également au-dessus d'une rivière et là on avait rivière et lignes à haute tension d'ailleurs dans le même coup est-ce que les ovnis ont une préférence pour les lacs naturels ou les lacs artificiels ? écoutez quand j'en croise un je lui demande ça je ne saurais pas répondre à cette question on a aussi des ovnis au-dessus de la mer on a dans le 420 on vous explique un cas qui s'est passé au large de Porquerolle donc là c'est en pleine mer ça se passe naturellement dans le milieu milieu rural ou dans le couloir roulanien également vers Katarache aussi vers des centres névragiques des centres où il y a de l'énergie et c'est très intéressant d'analyser tout ça parce qu'on voit les mêmes phénomènes qui se produisent dans notre région de France ou à travers le monde et c'est là qu'on voit que le phénomène est plus ou moins identique même s'il a un mimétisme différent il est quand même identique et voilà à Albion il y a eu le survol des centrales nucléaires un peu partout dans le monde donc apparemment il y aurait une connexion entre le nucléaire le phénomène est-ce que tu as eu des observations ressemblant aux phénomènes qui sont décrits dans le catalogue des lueurs sismiques au-dessus de cette faille en janvier en janvier de cette année on a observé deux jours de suite deux boules lumineuses qui donc sont apparues au-dessus de cette crête qui se trouve derrière nous et qui étaient mobiles parce qu'elles se dirigeaient vers une centrale électrique pour ensuite se diriger vers une antenne le GSM donc voilà il y a eu d'autres observations aussi au cours de ces dernières années au-dessus de cette crête et puis et d'autres ici dans la région aussi on a des étangs du côté de Villeneuve-Larchevêque il y a eu des étangs là il y a eu au-dessus des rivières ou de la vallée de Lyon la vallée de Lyon tout le long de la vallée de Lyon il y a eu des phénomènes ovnis du nord au sud de Saint-Saint-Ravallon c'est des endroits où il y a des mines où il y a des minerais il y a du voilà il y a des roches radioactives qui peuvent provoquer peut-être des fuites d'énergie ou des frottements entre les plates tectoniques géologiques et tout ça si on veut faire de la recherche sérieuse il faut se pencher là-dessus que tu t'as eu ou plus tu t'as eu fais ce que tu t'as eu la recherche ce qui t'as eu tu t'as eu et tu t'as eu l'envié de la recherche